Sous-titrage Société Radio-Canada Ma force, c'est mon état d'esprit. Je pense que mon point le plus fort, c'est mon état d'esprit, l'effort, le dévouement, le travail d'eux, parce que le talent ne suffit pas. Et si vous n'êtes pas dévoué à 100%, vous n'atteindrez pas le niveau que vous voulez. Par exemple, vous arrivez à la maison, vous avez déjeuné, vous avez fait une petite sieste, et vous vous réveillez, vous jouez avec vos enfants, et vous allez à la salle de sport pour au moins 30 à 40 minutes. Mais cela fait la différence à la fin de la journée. Vous comprenez que si vous ne le faites pas, ce jour-là, vous allez en manquer un. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens disaient, Cristiano, tu es un très bon joueur, tu as du talent, mais ton problème est que tu es maigre, tu es très mince. Et je me suis dit que je pouvais améliorer mon corps. Je me suis dit que le corps pouvait s'améliorer, qu'il fallait faire de la gym, se dévouer et travailler dur. On peut s'améliorer. C'est ce que j'ai fait moi-même. Il faut travailler, essayer de le faire presque tous les jours. C'est la raison pour laquelle je suis au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Je pense que ce n'est pas la coïncidence. C'est parce que j'en ai fait plus en dehors du terme. Ce que je suis aujourd'hui, c'est l'éthique du travail. Il faut se mettre dans la tête l'éthique du travail quand on est professionnel. Donc, depuis le premier jour, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, disons quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'ai toujours l'éthique d'être le meilleur. De m'entraîner du roman, d'écouter tous les joueurs expérimentés et bien sûr de réaliser mon rêve. Aujourd'hui, j'y suis parvenu. J'ai été professionnel, je joue dans les meilleurs clubs du monde. J'ai gagné les trophées les plus importants. Je suis donc heureux d'être dans cette position. Mais bien sûr, cela ne tombe pas du ciel. Je me consacre à mon travail et je travaille dur. C'est pourquoi les buts et toutes les réussites que j'obtiens sont le fruit de mon dévouement, de mon travail acharné. Cette génération oublie. Vous savez de quoi je parle, qu'elle a tout ce qu'il y a de plus facile, qu'elle a des ordinateurs, qu'elle a de la bonne nourriture. Et ils ne font pas assez de sacrifices pour obtenir ce qu'ils veulent. Cela fait partie de mes sacrifices d'être obsédé par la victoire et le succès. Vous savez, quand je parle de succès, je travaille pour cela. Le talent ne suffit pas. Je me dévoue totalement et tellement que c'est une partie de moi. Je suis accro au Sissé parce que c'est ce qui me motive vraiment.